Bonjour, ici Sébastien pour une nouvelle critique. Aujourd'hui, il est question du coffret Star Trek 10 films Stardate Collection en format Blu-ray. Il met principalement en vedette William Shatner, Leonard Nimoy, Dee Forest Kelly, James Doohan, Walter Koenig, Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Levar Burton, Michael Dorn et Gates McFadden. C'est distribué par Paramount et on peut se le procurer en magasin depuis le 5 février 2019. Le coffret comprend les 10 longs-métrages originaux, soit Star Trek, le film de 1979, Star Trek, la colère de Cannes de 1982, Star Trek, à la recherche de Spock de 1984. On a également Star Trek Retour sur Terre de 1986, Star Trek L'Ultime Frontière de 1989, Star Trek La Conquête du Nouveau Monde de 1991, Star Trek Génération de 1994, Star Trek Premier Contact de 1996, et également Star Trek Insurrection de 1998 et Star Trek Némesis de 2002. Tous fans de la franchise ont vu ces films et peut-être que vous les possédez déjà, car en fait, ce coffret-ci est une réédition de celui proposé il y a quelques années, mais dans un nouvel emballage. Mais pour ceux n'ayant jamais mis la main sur le coffret original, c'est ainsi de vous le procurer et de vous mettre, ou de vous mettre plutôt à jour si vous êtes comme moi, et que vous aviez seulement les éditions individuelles en DVD. Sans être tous d'excellente production, La Colère de Cannes, quand même ici, demeure un classique. Retour sur Terre est pour moi mon favori pour sa thématique de voyage dans le temps, suivi de près par Le Premier Contact, pour la même raison. Tandis que L'Ultime Frontière, dirigée par William Shatner, a été quand même ici une déception générale pour l'ensemble des fans. Cela demeure quand même ici un ensemble qui forme une continuité dans la ligne du temps de la franchise, incluant aussi les séries télé. Les seuls films non inclus sont ceux provenant de la refonte créée par J.J. Abrams en 2009, et ces films-ci se situent, ceux de J.J., dans une ligne du temps plutôt différente, avec des acteurs plus jeunes. Au niveau des pistes sonores, sans entrer dans les détails, chacun des films est disponible en anglais et en français, avec des sous-titres dans les mêmes langues. Pour tous les détails, je vous invite à visiter la page dédiée à ma critique sur le site ciné-techno.com. Au niveau des suppléments, on retrouve pour chacun des films en général, on a des commandaires audio, des scènes supprimées, des entrevues avec les acteurs, des segments en coulisses et aussi sur les effets spéciaux. On a des informations sur les personnages, aussi on retrouve des bandes-annonces. Le coffret comprend également deux disques supplémentaires, le premier sous le nom de Summit, qui propose une table ronde avec les membres de la distribution, incluant Leon Arnie-Moye, Patrick Stewart, Jonathan Frakes, ainsi que Whoopi Goldberg, qui, elle, de son côté, anime la discussion et les questions des différents aspects de la série. Et je trouve que c'est une conversation amusante et informative, pleine d'anecdotes et plein de petits détails. Le second disque bonus intitulé Evolution contient plusieurs petits segments. On a The Evolution of the Enterprise, qui examine les vaisseaux qui ont porté ce nom à l'écran, en offrant un bref historique de chacun d'eux. Ensuite, on a un segment qui s'attarde aux méchants les plus importants de la franchise. On a un autre qui présente les films préférés des personnes proches de l'univers de Star Trek. On poursuit avec des fichuettes sur des attractions également liées à l'univers de Star Trek. Et on complète avec une carte galactique démontrant les lieux où se sont produits les événements du film. Encore là, visitez la page dédiée à ma critique sur le site cine-techno.com afin d'y voir en détail la liste des suppléments. Malgré que ce soit une simple réédition d'un coffret existant, tout fan de Star Trek doit se procurer celui-ci à condition de ne pas posséder le précédent coffret, puisqu'il est identique. Son prix très attrayant vaut aussi amplement son achat, surtout avec la quantité de contenu qu'il regorge. Disons que ça ne fait pas vraiment cher de l'heure. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.